Reliant le Cap Malabata à l'ancien port de Tanger, le projet de corniche des deux capes va renforcer l'attractivité de la ville et sa vocation touristique. Présenté aujourd'hui à Sa Majesté Mohamed VI, la première tranche du projet sera réalisée dans un délai de trois ans grâce à un investissement de 200 millions de dirhams. Situé entre le Cap Cap Spartel et Cap Malabata, avec trois séquences distinctes. Une séquence verte au niveau de Jvelkbir. La deuxième corniche c'est la restitution du sentier romain, donc l'ancien sentier romain qu'on est de Tanger. Donc ça serait dans le cadre des circuits culturels dédiés à la vie touristique de la ville de Tanger. Le projet actuel c'est l'aménagement de la corniche de la plage municipale de Tanger. Sa Majesté le Roi a par la suite lancé un projet destiné à améliorer les conditions de circulation automobile au niveau de la place de la Ligue Arabe. Un projet de 85 millions de dirhams. Il y a quotidiennement des embouteillages à midi et à 18h entre la place de la Ligue Arabe et l'avenue Beethoven. On constate généralement des embouteillages en fin de journée entre 18h et 19h. C'est un projet qui permettra de réduire les problématiques d'accidentologie, que ce soit pour les piétons ou les voitures au sein de la place Ligue Arabe. Il permettra la fluidification du trafic, compte tenu du fait qu'il y a quasiment 80 000 véhicules par jour. Un passage inférieur est également prévu au niveau du boulevard des phares Heibn-Diban-Bni-Makada. Ce projet contribuera notamment à améliorer la sécurité routière et à fluidifier la circulation automobile. Merci. Merci.